On coupera ? C'est coupé ! Non ? T'as eu tout, tout va bien. Salut grande communauté d'Ignorants, bienvenue dans une nouvelle édition d'On n'y connaît rien, toujours rien. Mais on continue à déguster des vins et à se faire plaisir. Et aujourd'hui, grand moment, puisque ça va être le premier vin pétillant qu'on va goûter dans le programme. Il s'agit tout simplement d'un champagne de la Maison Arlenobles. Je vais le faire déguster aux copains, il y aura Alex, il y aura Pierre, il y aura Julie. Et ce qui m'intéresse, c'est pas trop qu'ils découvrent le champagne, c'est plutôt qu'ils arrivent à reconnaître le chardonnay, puisque c'est un blanc de blanc. Alors vous voyez la petite étiquette, la Mag 16, c'est parce que la Maison Arlenobles fait des champagnes qui sont vinifiés en plus de 4 ans. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vieillir le vin dans des magnums. Ils les gardent au moins 4 ans, donc ils ont une collection de magnums pour un certain âge. Et après, ils font un assemblage et ils assemblent dans des bouteilles plus classiques, 75, et en voilà une. On va voir, est-ce qu'ils vont reconnaître le chardonnay, est-ce qu'ils vont reconnaître le champagne ? Et est-ce qu'on va passer un bon moment, tout simplement ? Allez, à tout de suite. Salut les gars ! La mousse est en fond, je déguste. Salut les gars ! Ça va ? Ça va ? Ça va. Salut Julie ! Salut les gars ! Bon, quelqu'un peut aller dans le frigo. Tu peux aller dans le frigo, ce papier, où ? Dans le frigo ? Je l'ouvre ? Ah ouais, tu l'ouvres, on va le voir. C'est le premier pétillant du programme. Hey, c'est bien ça ! Attention ! Peut-être rien que bruit, on peut vous dire ce que c'est. Moi, je ne fais pas de bruit. Justement, mais... Parce que s'il y a beaucoup de gaz... Oh, champagne ! Il y a du gaz. 45 degrés, tu mets à 45 degrés, et comme ça, quand tu règle le bouchon, ça ne déborde pas. Bon, voilà, il y a des verres, là. Allez, 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 mais je vais ouvrir une bouteille de choc. Bon, Mathieu, en tout cas, belle initiative de prendre un pétillant. Ah, mais c'est champagne ! Bon, les amis, les internautes savent exactement ce que c'est. Les internautes, ils savent que tu n'es pas dans les bons verres. C'est du champagne. Alors, non, non, mais ce n'est pas des coups, ce n'est pas des flûtes. C'est quoi ? Pour moi, c'est des lieux communs, Pierre. Moi, le champagne, le crément d'Alsace, la clérette d'Eudy, tous les vins moucheux, j'aime bien les boire dans des verres à vin, parce que c'est du vin. Alors, j'ai entendu. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Je déteste boire le vin dans les coupes à champagne. Je trouve que tu ne peux pas mettre ton nez, tu ne peux rien faire. Et les grands sommeliers disent qu'il faut des verres à vin pour le champagne. C'est sûr. D'accord. Je crois que les flûtes, c'est uniquement pour qu'on voit les bulles. Je rejoins complètement cet avis que le champagne est du vin. Et que je trouve qu'on ne mange pas assez du champagne. Mais est-ce que c'est cher ? Pour vous, c'est du champagne. Mais je trouve qu'on ne mange pas assez du champagne. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je trouve qu'on ne mange pas assez pendant le champagne. Non, mais des accords mais champagne. Ah oui, un repas au champagne, c'est génial. Très de champagne, risotto, super, champagne. Et c'est quand même le champagne, je trouve, quand même, on va dire. Donc c'est du champagne, parce que tout le monde dit du champagne. Non, 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 non. On fait une parenthèse de champagne, ça ne va s'en est peut-être pas. C'est que les gens ont une idée du champagne, mais le mettre dans une case, en fait. Mais il y a tellement de champagne différent, il y a autant de champagne différent que de Côte-du-Rhône village différent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on met tout ça dans le même sac. Oui, mais je crois qu'en champagne, ils ne sont pas trop bio et tout ça. Si, 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 il y a des choses. Ah, si, si, ça arrête, arrête. Oh, Pierre. Ça bouge, ça bouge bien. Non, mais ça bouge, mais je suis d'accord avec Pierre. C'est pas que dans l'Alsace ou... Par contre, ça existe plus qu'il y a des bonos cépages différents autour du champagne ? Oui, quand même. Il y a des blancs de blanc, par exemple, en chardonnay, c'est les bonos cépages. Il donne envie de trinquer quand même. Il donne envie de trinquer la vie. Et merci pour quelque soit ce qu'il sait. J'ai envie de retenir, mais je le retiens. Ah non, ça serait chic. Mais c'est vrai, ce que tu dis, Julie, c'est dingue. Dans ce programme, on en a une quarantaine de vidéos, je sais pas quoi. On ne trinque jamais, ou presque pas. Mais oui, parce qu'on ne fait pas la vie. On ne trinque presque jamais. On trinque à votre santé, mesdames et messieurs. On ne trinque pas entre nous. Et là, c'est un peu étirant. Alors, paf ! C'est dur, Mathieu. Et c'est hyper dur pour moi de ne pas le dire à chaque fois. Tu nous malmènes un peu. Est-ce que ça vous plaît ? Julie, tu dis... Moi, je dis que ça me plaît beaucoup. Je dis que c'est... Je dis que c'est gouttu, c'est goulayant. Je me trouve, comment je pourrais dire ? Floral. Floral. Yes. Je le trouve floral et je le trouve... Tu vois, il passe tout seul, quoi. Tu pourrais le boire presque cul-sec. C'est très chargé en gaz, quand même. Il y a une bulle qui est tonique, qui vient bien de frapper le palais et tout. Ça, c'est positif ou négatif ? C'est négatif, ça. C'est un peu trop pour moi. C'est bon, parce que pour moi, j'ai la même analyse, mais c'est hyper positif. Ouais, pour moi aussi. Ah ouais ? C'est pour ça que je peux le boire bien. Alors, je ne suis pas un grand fan des pétillons qui sont trop pétillons. Bon, bref. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très vineux. Il y a une longueur en bouche. Il reste vachement dans les papilles. À un moment, il est persistant, quoi. Et ça, c'est vineux, quoi. C'est un truc bien vineux. Je trouve que la bulle est un peu trop tonique pour moi. La bulle est tonique ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a des bulles un peu flemmardes. Non, mais pour pas mal, ce que je viens de dire là, monsieur. Franchement, sans bulles, il est au top. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Les mecs, ils se battent du gamay, c'est de la merde. Non, non. Mais si, si, si. C'est l'histoire de faire un petit beau sympa. C'est petit, c'est blanc, c'est frais, c'est floral. Voilà, exactement. Voilà, Julie, moi, j'ai de ça qui est avec toi. Moi, j'ai de ça. Merci, il a diversité. Une fois les bulles passées, il est fantastique. Il a pas une petite cuillère qu'on puisse le bouillir. Voilà, ouais. Non, 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 non. Non, mais pour ronde, c'est… C'est la vache, moi, je suis fou, là. Excusez-moi, je veux dire la caudalie, mais ça reste… C'est hyper plus… C'est hyper marquée dans la… T'excuses pas de caudaliser. Non, 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 moi, je pense que c'est du champagne. Je reviens, c'est du champagne, toi. Franchement, on prend... tu veux faire plaisir au producteur de ce petit mousseux, qu'il a acheté à monop, à 4 euros chez gamme vert, il y a des super pinards chez lui, je retire tout ce que j'ai dit gamme vert, non mais en terme de pinard, il n'y a rien, c'est un champagne, c'est l'appellation champagne, parce que pour avoir une telle qualité de vinification, que ça reste autant en bouche, que ce soit aussi puissant, je ne sens pas un crément qui serait plus léger en bouche, donc ils ne sont pas capables, c'est un peu dur ce que tu fais Alex, arrêtez, parce que c'est bon, ça ne peut pas être autre chose que le champagne, alors ça ce n'est pas du snobisme, non mais le crément, les montagneux, pour moi c'est plus court en bouche, et ça ne peut être qu'un champagne, maintenant je pense que c'est du blanc de blanc, un chardot assez vineux, par contre je ne serais pas capable de te dire la région, c'est Reims, champagne blanc de blanc pour Alex, Julie tu as une théorie ? je pense qu'on peut tout faire buller, moi je n'y connais rien au champagne, c'est bien, tu es à ta place, vraiment j'y connais rien au champagne, après me disent que je me revanche, parce que j'ai une pétille, Alors si je suis dans le mental, j'hésite entre, un crément d'Alsace pour que tu vendes ta région, ou une clairette de DIT, parce que je sais que Serena est venue vous voir la semaine dernière, elle vous a peut-être offert une bouteille de claret de dix que tu me ressors, on aurait déjà mal à la tête là, si c'était une clarette on serait déjà par terre, on va faire une pétition pour que pour virer Alex du programme, parce que je pense que la clarette, chaque année, il y a 150 personnes qui meurent à cause de la clarette, dans le Diwa là ça claque un peu, je suis désolé, moi j'ai envie de dire que c'est à l'intuition, donc j'ai dit ce que j'aurais dit au mental, et à l'intuition, plus ça va plus il est meilleur, plus ça va plus il est moins mauvais, moins il pétille, j'ai fait comme ça, pas parce que j'étais pas content que tu parles, mais parce que Bordeaux blanc, il faut faire un champagne, oui il y a un crément de Bordeaux, bien sûr ça se fait, on a un crément de Bordeaux pour Julie, Alex reste sur un blanc de blanc champagne, et Pierre tu dis juste que les autres sont un peu des blaireaux, c'est ça, moi je dis personne n'y connaît rien, et moi le premier, donc Riesling, Petnat d'Alsace, je change de cépage, je reste sur champagne, mais je reste en Pinot noir, je vais prendre le chardonnay, je pioche le chardonnay, et si ça c'est pas la preuve qu'on n'y connaît vraiment rien, parce que les blancs de blanc sont un tout petit peu plus acides, un peu plus fin, pour moi le Pinot est plus bouh, si c'est un blanc de blanc je dirais pas, si c'est un blanc de blanc je dirais pas, en vrai j'ai envie de dire que c'est du chenin, c'est mon petit cassis, mais ça part dans tous les sens, c'est mon petit cassis, on a vu tous les cépages du monde, allez on regarde ce que c'est, c'est un gamin, champagne, blanc de blanc, champagne, 100% chardonnay, champagne, et les amis c'est même un grand cru de champagne, c'est même un grand cru, c'est un chouilly grand cru, c'est très bon, je me suis pas foutu une bonne gueule, il y en a un qui a trouvé l'appellation quand même, et voilà, l'appellation, l'appellation elle est bon, allez vas-y fais une danse d'un seul côté, ok, j'ai dit blanc de blanc quand même, est vraiment quoi ? n'ai pas le contenu, Sous-titresике